Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprenons l'audience. Cet après-midi, nous allons continuer l'interrogatoire des accusés concernant les faits ayant trait au premier segment du procès. Avant de donner la parole au coprocureur, la Chambre informe les partis, le public et le bureau de l'administration, de même que le personnel d'appui de la Chambre, qu'hier, la Chambre a annoncé aux partis, aux publics, aux bureaux d'administration et aux autres personnes concernées, qu'elle avait l'intention de tenir audience demain matin vendredi, car il y a encore plusieurs questions en suspens, dont devront délibérer les juges entre eux, notamment pour ce qui est de fixer le calendrier des audiences pour l'année 2012. En commençant par le 10 janvier 2012, il est proposé dès lors de ne pas tenir audience demain matin. Merci d'en prendre note. Je donne la parole à la Défense. Je vous prie de m'excuser, M. le Président, donc, il n'y a pas audience demain matin, c'est bien ça ? D'accord. Je voulais intervenir pour demander une clarification concernant le point du dépôt ou non en preuve des pièces qui ont fait l'objet d'une requête du procureur, à savoir le livre Behind the Killing Fields et une interview d'une vidéo de 8 heures. Il m'avait semblé que, lorsque cette question a été évoquée la première fois, le point avait été résolu par l'explication donnée du côté de M. le procureur que, pour l'instant, en tout cas à l'audience, le dépôt de cette pièce n'était pas demandé en preuve. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'une requête sur ce point, sur l'acceptation de cette pièce, a été déposée par le procureur et Mme Cartwright, Mme le juge Cartwright, a indiqué qu'une décision serait rendue sur cette question. Je voulais savoir si le tribunal considérait que le débat avait eu totalement lieu à ce jour, ce qui n'est pas ma position, ou si vous comptiez sur cette question, avant de rendre une décision, que nous ayons un débat au cours duquel nous pourrions exposer, du côté du procureur comme de celui de la Défense, les positions des uns et des autres. Pour les procureurs, je m'abase de la requête écrite, déposée, et même certains membres de la défense, nous comprenons par certaines déclarations que vous avez faites et des décisions qui avaient été prises que nous pouvons faire des demandes concernant la responsabilité des preuves et que cela être une question différente des questions posées aux témoins. Pourquoi ? Parce que si l'on doit défendre la responsabilité de tous les documents, la présence des témoins ou les accusés, on perdrait le fil du témoignage. Et comme vous le savez, nous avons déposé plus de 6 000 documents. Il y a des requêtes qui sont encore en suspens. Les juges ont dit qu'une décision sera rendue bientôt. Les juges nous ont aussi indiqué qu'il y aurait des audiences consacrées à des documents ultérieurement. Nous nous remettons à nouveau à ce sujet. Nous supposons qu'on va prévoir certains jours pour présenter les arguments en faveur de leur souhaiter des preuves, afin de ne pas interroger les discussions à ce sujet. Lorsqu'un document est déposé, c'est juste pour que celui-ci soit identifié, pas pour demander à la Chambre de l'accepter dès à présent. Nous pensons que les juges ont dit que les arguments se représenteraient plus tard lors des audiences relatives aux documents. Merci, M. le Président. Je crois que c'est une question quand même assez complexe, parce qu'il peut être du devoir de la défense, lorsque le procureur cherche à soumettre un document à un témoin, de s'opposer et de discuter immédiatement de la pertinence et du caractère valable ou non du document en question. Donc, je pense que, à mon avis, le plus tôt, votre juridiction fixera des règles claires sur les documents dont ils considèrent qu'ils partiront avec votre Chambre au moment du délibéré et qu'ils pourront fonder sa décision, premièrement. A ce sujet, j'ai bien noté que Mme Cartwright avait indiqué le 5 décembre que, sauf objection, toutes les notes en bas de page relatives à l'ordonnance de renvoi, relatives aux paragraphes de l'ordonnance de renvoi dont nous parlons en ce moment sur le contexte historique, étaient considérés comme des pièces pouvant être emmenées par le tribunal pour servir de base d'appui à leur décision. Et je me demande à quel moment nous discuterons de cette question-là. Et je pose également la question qui est traitée, entre autres, par la règle 87 du règlement intérieur, c'est-à-dire l'ajout, ou en tout cas les demandes d'ajout de pièces pendant l'audience en cours de procès par des parties alors que ces pièces ne figurent pas dans les notes de bas de page de l'ordonnance de renvoi ou pas encore dans les listes qui ont été déposées par les parties et qui n'ont pas non plus été discutées. Donc c'est juste un point que je souhaitais faire afin de souligner le caractère, à mon sens, essentiel pour que les débats ne soient pas interrompus par des disputes inutiles de ces questions-là, afin que nous sachions très exactement quelle est la position de la Chambre et quand est-ce que nous discuterons de toutes ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Quant aux éléments précis qui seront pris en compte, en tout cas emmenés avec les magistrats pour fonder ou non leurs décisions, la question effectivement de la crédibilité accordée à tel ou tel document relevant d'un débat ultérieur, j'en suis d'accord. Mais ce que je voulais déterminer ou en tout cas faire avancer dans le débat, c'était la question de savoir quand seraient débattues les questions qui ont été soulevées sur des pièces qui seraient ajoutées, sur les pièces indiquées en note de bas de page de l'ordonnance de renvoi. Est-ce que c'est automatiquement, par exemple, considéré par votre chambre comme des documents que vous emporterez avec vous ou non, ou est-ce qu'il y aura un débat ? J'entends qu'il y aura un débat, parce qu'effectivement, y compris pour les pièces qui sont jointes à l'ordonnance de renvoi, il y a des problèmes qui peuvent se poser. Juste une précision, nous n'avons pas dit que nous attendrons la dernière minute, la dernière date de l'audience où on examinera les pièces pour que vous puissiez présenter des objections. Je pense qu'il y a des clairs pour tout le monde, que lorsque nous avons dit que les notes, les éléments de preuve qui étaient visés dans les notes de bas de page seraient considérés comme produits au débat, c'est qu'il y a une présomption de recevabilité. Donc, s'il n'y a aucune objection qui se fait, bien sûr, nous n'aurons pas de discussion sur ces éléments. Ah, alors c'est la clarification que je cherchais à obtenir, parce que, pour citer un exemple et sans vouloir lancer la polémique, mais il existe des pièces qui sont jointes à l'ordonnance de renvoi, qui, par exemple, n'ont pas fait l'objet de traductions dans toutes les langues de travail du tribunal et sur lesquelles nous sommes donc bien en peine de nous prononcer sur, par exemple, les critères de recevabilité. Donc, je demande, pour ma part, à ce que nous ayons un débat, y compris sur cette question-là. Merci. Le Président, La question des documents est donc réglée. Une autre question a été soulevée, c'est celle de la traduction des documents. La question des documents considérés comme produits à l'audience a été mentionnée dans le dernier mémorandum en date publié par la Chambre. La Chambre a invité les parties à présenter les documents pertinents pour les segments du procès. Je vous renvoie donc au mémorandum que nous avons publié. Pour ce qui est des autres questions, elles seront examinées en temps opportun. Car il s'agit de questions qui ont déjà été soulevées à plusieurs reprises. En tout cas, M. le Président, elles n'ont pas été soulevées par moi. Et je voudrais dire que ce mémorandum dont vous parlez, et je ne sais pas quel est le statut juridique d'un mémorandum, mais en tout cas, ce que j'en sais et ce que j'en ai compris, c'est qu'il semble exiger que les pièces que les parties souhaitent utiliser à l'audience soient traduites dans trois langues. Et ce faisant, ce mémorandum met à la charge de la défense, et puis des autres parties d'ailleurs aussi, des obligations de traduction qui ne lui incombent pas, puisque certains des documents que nous souhaiterions pouvoir utiliser lors de l'audience sont des documents qui figurent déjà dans les notes de bas de page de l'ordonnance de renvoi et qui pourtant ne sont pas traduites. Et donc, avec ce mémorandum ou cette décision, ou je ne sais pas quel est le statut de ces mémorandums, en quelque sorte, on met à la charge des parties une obligation qui incombait aux juges d'instruction au moment où ils ont constitué leur dossier, à savoir traduire dans toutes les langues de travail de cette juridiction les documents qui risquent d'être utilisés à charge ou à décharge contre les accusés. Il me semble que ça n'est pas acceptable. C'est une manière de détourner cette obligation officielle inscrite dans les textes de permettre à toutes les parties qui sont ici présentes et qu'ils expriment dans trois langues différentes des pièces qui pourtant ont été utilisées jusque dans l'ordonnance de renvoi. Donc, nous avons un vrai problème ici. Et je ne suis pas d'accord avec le tribunal quand il considère que cette question est d'ores et déjà réglée. Il me semble qu'elle ne l'est pas et qu'elle devrait faire l'objet d'une clarification d'un débat réel à l'audience, en face du public, pour que les gens qui sont ici sachent exactement quelles sont les difficultés des parties dans le cours de ce procès. Le Président, j'ai mentionné deux questions distinctes. D'une part, la question des documents déposés devant la Chambre, autrement dit, les documents qui l'ont trait au premier et deuxième segment du procès, concernant tous les faits mentionnés dans l'ordonnance de clôture. Bien entendu, nous n'avons pas parlé de la question de la traduction, mais j'ai dit que cette question avait déjà été soulevée à de nombreuses reprises et qu'il n'en sera pas question à ce stade. Il s'agit de deux questions distinctes, que les choses soient bien claires. Je demande aux personnels de sécurité d'accompagner M. Nwanchia jusqu'au box. Le Président continue, vous n'êtes pas autorisé à prendre la parole. Nous allons poursuivre l'audience. Vous n'êtes pas autorisé à prendre la parole. Juge Lavergne, je vous en prie. Oui, M. Nwanchia, on va essayer de retrouver une situation un peu plus calme. Juste pour vous informer d'une chose, c'est qu'avant que vous ne soyez officiellement le conseil de M. Kiosampan, la Chambre a déjà rendu un certain nombre de décisions ou de mémorandum. Alors peut-être que vous n'en avez pas informé, mais je pense que ça serait peut-être utile avant que l'on prolonge la discussion sur ce point de traduction, parce que la Chambre a déjà indiqué un certain nombre de positions qui étaient les siennes. Notamment, je crois pouvoir vous dire qu'en aucun cas, la Chambre a indiqué que, pour être recevable, un document devait être nécessairement traduit dans les trois langues. Ce serait une erreur de le penser. Donc je ne peux qu'à ce stade vous renvoyer à la lecture de ces précédentes décisions avant de pouvoir éventuellement poursuivre ou envisager une nouvelle discussion. Le Président, à présent, la parole est à l'accusation qui va poursuivre l'interrogatoire de l'accusé Nuncheo. Merci, M. le Président. Le coprocureur. Merci, M. le Président. Monsieur Nuncheo, when we were broke for the lunch break, we were talking about two of the bases that had been established that were the strongest bases that the party had. And we had already talked about Mamang's base in Piem commune. Maintenant, j'aimerais vous interroger au sujet de la base de Tamok, à Tramkok. Est-il exact que la base de Tramkok figurait parmi les plus fortes du parti pendant toute la période des années 1960 et 1970 ? Est-ce exact ? Réponse. Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce qu'on peut la répéter ? Certainly. My question was whether Tramkok district, Tamok's base, was also one of the party's strongest bases during the 1960s and 1970s. Réponse. Réponse. Monsieur le Président, la cellule du parti de Tramkok n'était pas la plus solide. Elle était de taille moyenne. Well, is it not the case that in 1976, the Central Committee awarded honorary red flags to three model districts in the country, two of which were Tramkok and Kampan Tralak, the two bases that you were just discussing ? Is that not correct, Mr. Noon-Chair ? Réponse, Mr. President, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens plus si le drapeau rouge a été décerné ou non. Cela fait tant d'années. questions à ce moment-là, M. le Président. J'aimerais présenter à l'accusé le document D2-15.4. Le Président vous y est autorisé. Je demande à l'issue d'audience de présenter le document à l'accusé. Achec-M1. Mr. Noon-Chair, I have handed you a revolutionary flag. document D2-15.4. Et je voudrais apporter sur les pages suivantes en Khmer, ERN 00062792-627928, en anglais, ERN 00446-848-627928. And I'd ask you, particularly I'd like to direct you to those pages which contain the following, quote, The letter presenting the honorary red flag of the Central Committee of the Communist Party of Campuchia to all cadres, combatants, and peasant people in the cooperatives in Trossat District from the East Zone, Campan-Traloc-Leu District from the West Zone, and Trom-Coc District from the Southwest Zone. Is it correct that the Central Committee awarded honorary red flags to those three districts? Ils vont décerner l'ordre du drapeau rouge à ces deux districts. Mr. President, je peux pas lire ces documents, parce que c'est écrit trop petit. Et c'est trop sombre. But I can say that if those party branches were operational, the party could have provided red flags to those branches. But as for these documents, I could have the written. Could you tell the chamber what the honorary red flag award was? What was the significance of a district receiving an honorary red flag? Est-ce que c'est en Section 3? L'ordre du drapeau rouge à ces trois-parts qui ont été décerner? Eux�, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'a-c'est-ce que c'est-ce que c'est? à toutes cellules du parti qui se distinguaient d'une manière ou d'une autre dans l'amélioration des conditions de vie des populations et c'était aussi décerné aux cellules qui a aidé le parti à progresser. Et en dehors de cela, le repos peut aussi être décerné pour une bonne coordination. Ils étaient donnés pour la bonne faith, ils n'étaient pas simplement donnés à la demande des honneurs. C'était un honneur qui était des honneurs à la demande des honneurs. That was going to be my next question, Mr. Nuncheya. How did the Central Committee determine which districts would receive the honorary red flag? Mr. Mr. President, I do not remember that it had been a long time. I would like to turn to some questions regarding your responsibility for political education of party members. You've already testified about that, but the first question, I wanted to clarify whether this is a responsibility you had both before and during the period of Democratic Campuchia. So my question, Mr. Nuncheya, is whether you were responsible for political education of party members prior to April 1975. Mr. Nuncheya, is the President, I was responsible since 1975. Ça a été ma responsabilité à partir de 1975. Autrement dit, après les accords de Genève, c'est l'assortage qui m'a été confié, c'est-à-dire l'éducation. La raison n'était que la situation changeait. Avant les accords de Genève, il y avait des affrontements armés. Nous avions recours à la lutte politique et à la lutte armée. Mais après les accords de Genève, il a fallu démobiliser les soldats, notamment pour les intégrer. Mais cela posait un problème parce que ceux qui n'avaient pas participé à la lutte étaient regardés de haut et considérés comme des Khmer Viet Minh. Et donc, il fallait mettre en place une éducation. Ce qui est devenu à ce moment-là une question importante pour contrer les idées controversées parmi les gens et pour éliminer des idées contradictoires. Il fallait promouvoir l'esprit du nationalisme et enseigner aux gens la tolérance. Une autre raison était qu'il fallait éduquer les gens pour renforcer la productivité. Et ce pour que les gens puissent se nourrir parce qu'aucun autre pays ne viendra à leur être. Il fallait être autonome. Il fallait pouvoir subvenir à ses propres besoins. Voilà donc sur quoi porté l'éducation. Je dois juste clarifier un point parce que peut-être que la traduction était incorrect. La traduction indiquait à la première fois que vous avez vu cette responsabilité après 1975. Mais je crois comprendre d'après vos réponses que vous avez vu cette responsabilité après 1955, est-ce que c'est bien exact ? En bref, Monsieur le Président, il y a toujours eu de l'éducation. Dans les années 50 et notamment à partir des accords de Genève. Quand les troupes ont été démobilisées. Les soldats ont dû réintégrer la société. La société corrompue. C'est une société où sévissait l'alcool. C'est pourquoi pour nous qui vivions dans la forêt, pour nous qui étions purs, pour nous qui étions habitués à nous aider les uns les autres. Comme nous sommes retournés à cette société, il y a eu des conflits. Et en ce qui me concerne, il a fallu que je comprenne la situation, il a fallu que je donne cette éducation. Aujourd'hui partie, pour qu'ils ne soient pas influencés par la société. Ils ne vont pas nous rendre à cette société et en venir à boire ou à être corrompus. ou à essayer de nous enrichir. Mais il fallait que nous souvenions à nos propres besoins. Et la chose la plus importante, je me souviens, c'est que nous devions éviter trois grands vices, les femmes, le jeu et l'alcool. Et si nous pouvions éviter ces vices, nous pouvions nous construire et nous modeler en révolutionnaires. Mais le problème était que c'était impossible de le faire à 100%. Le problème était qu'il y avait des gens qui essayaient de nous persuader. Parfois même des parents, des proches qui essayaient de nous attirer. Il y a eu beaucoup de problèmes à l'époque. En particulier, les femmes des cadres essayaient de persuader les bons cadres de s'adonner à des choses mauvaises. Elles essayaient de persuader leur mari de prendre un travail qui n'était pas bon. C'est comme ça qu'il y a eu des conflits et c'était pas facile, c'était très difficile. C'était un peu comme le prêche de Bouddha. Ce n'était pas facile pour nous de leur dire ce qu'on voulait qu'ils fassent. Il y avait beaucoup d'éléments mauvais. Comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, il n'est resté que deux cellules du parti. qui sont restées fortes et tout le reste a été corrompu. C'était ça le problème. C'était un front sur lequel nous devions nous engager. Et même si nous étions arrêtés, même s'il restait deux ou trois personnes, il fallait encore faire ce travail d'éducation. Et nous avons essayé par tous les moyens de le faire et de garder le caractère révolutionnaire de ces gens. Réponse. Les standards révolutionnaires n'étaient pas distribués à tout le monde. Certains en obtenaient un exemplaire, d'autres en avaient entendu parler, mais pas tout le monde. De la même manière, il y a des gens qui aimaient étudier et d'autres... Non, c'est normal. Il y a des gens qui sont paresseux, qui n'aiment pas étudier. Il y a des gens qui ne veulent pas être rééduqués. D'autres qui l'acceptent. Et nous avions des gens qui ne voulaient pas changer, qui voulaient rester ce qu'ils étaient. Question. À qui était distribué l'étendard révolutionnaire ? L'étendard révolutionnaire était distribué au comité de zone, et il appartenait ensuite au comité de zone de décider à qui la revue devait être diffusée. D'accord, vous avez dit ? María Côte d'appartenant des membres des membres de l'expert没有? Est-ce qu'il y a de ces documents en trainant des membres de la politique entrestri ? Qu'il y a cette publication dans les séances d'éducation politique où vous avez participé ? Qu'il y a des entrevistes des membres de la population de l'expertise ? Il y avait des traducteurs révolutionnaires, il y avait aussi d'autres documents. Il y avait des documents qui parlent de la division entre classes. Il y avait des documents sur la qualité des révolutionnaires, il y avait beaucoup de documents, mais je ne me souviens pas de tous. Il y avait aussi sur la vie de certaines personnes, ou leurs pensées. Et il y avait des documents sur la révolution, il y avait aussi des documents sur la révolution. Il y avait aussi des documents sur la révolution. Il y avait beaucoup de sorts de documents. Well, were the revolutionary flag publications, then, one of the documents that you used to provide political education to party members? Il y avait aussi des documents sur la révolution. Les standards avant ou après? Well, let me ask you first before. Before liberation, did you explain or use revolutionary flag as one of the documents to give political education to party members? Comment est-il à l'éducation politique des membres du parti? Qu'est-ce que vous avez, parti ? Réponse. Il n'y avait pas la révolutionnaire, mais c'était une publication secrète. Il n'y avait que deux personnes qui s'occupaient de la publication de la revue. C'était un couple. Et ensuite, la revue était distribuée au niveau des zones. Il y avait aussi un moyen que nous utilisions pour numéroter les exemplaires. On pouvait publier plusieurs centaines de textes à la fois. Est-ce que vous-même receviez un exemplaire de l'étendard révolutionnaire ? Réponse. Oui, je le recevais. C'était le comité permanent qui s'occupait de la publication de l'étendard révolutionnaire. C'était le comité permanent qui s'occupait de la publication de l'étendard révolutionnaire. Je voudrais montrer un extrait de l'étendard révolutionnaire de 1777 qui était produit l'autre jour par la juge contrainte. C'était le document D243-2.1.12. La revue de l'étendard révolutionnaire de la revue est CHAMER 00063141, ENGLES ERN 00486230, ENGLES ERN 00492816. Et Mr. President, I'd ask permission for us to put that quote that I'd like to show Mr. Nunchai on the screen. Je voudrais que cette page, en Khmer, soit affichée à l'écran. The Chamber permits that. Oui, nous y est autorisé. Monsieur Nunchai, nous allons vous montrer une citation, un extrait de ce numéro de septembre 1977 de l'étendard révolutionnaire. Et, let me read the statement I want to ask you about. Quote, The contradictions generated hatred, but in the past, the contradictions were buried. Why were these contradictions buried? Because the landowner class, the mandarin holders of power, and the spiritual leaders of the exploiting classes disseminated information to bury these contradictions. The belief that bad and good deeds from another life resulted in present conditions, et cetera, served to deceive the peasants and prevent them from seeing the contradictions. This statement was made as part of the explanation of the party lines that were adopted at the 1960 Congress. So my first question to you, Mr. Nunchai, is whether the reference to spiritual leaders of the exploiting classes was a reference to Buddhist leaders. ... 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 The revolutionary flag was not in this kind of format, the revolutionary flag was made into a format of a book, it was a book, the revolutionary flag was a book. Do you have that copy? Anyone can make this kind of document. Mr. Noonchea, this is a photocopy, that's why it does not appear the same as the book. However, if you look at the start of this document, you will see that this is a very well-known speech that was given by Pol Pot on the anniversary, the 17th anniversary of the party in September 1977, at which the existence of the Communist Party of Campuchia was officially announced to the world. So I would ask you again to refer to that quote that is on the screen, which appears at page 44 of this speech by Pol Pot, and answer my question, the reference to spiritual leaders of the exploiting classes. Was that a reference to Buddhist leaders? Mr. President, I insist that the documents I request be provided. Mr. President, counsel, I am of the same view as that of mine. In order to prove that the document is authentic, I request that the original document be provided to him. and we cannot tell where they can get this document from. Well, counsel, this document was put before the chamber by Judge Cartwright on Tuesday, and there were no objections or complaints from Mr. Noonchea or you when it was shown to him on that day. So, Your Honor, I would, Mr. President, I would like to proceed, and that you ask the accused to answer the question. Je voudrais poursuivre, et j'aimerais vous voir demander à l'accusé de répondre à la question. The President, in general, the documents that we choose in this information technology is in this format. We cannot have it in hard copies. all documents, including authored books, all the documents, including the authors of the authors, have been digitized and put into a Xilab software which controls the documents. And the prosecutor is basing on the document available in the case found. Previously, Judge Cartwright put his documents before the chamber. who has already produced the documents in question. As a result, we may proceed with this document. And we have to find the original copies of all documents placed in the case found, we need to find new technologies. because we have now up to have a million documents in the case found. So this is a technical issue when it comes to management of the case found. Mr. Sonarone, it is fine for you to say so. But this is the court. It is something that is easy to say. But the court is very important for anything that we cannot have in a complete form. specifically, it cannot be possible. So can I ask whether this document is authentic or it is not acceptable? If it is an authentic document, for me, as a lawyer, for my client, I would like to request for the authentic material and my client can trust this document. The President. This document has been put before the chamber by Judge Cartwright when she finished her questioning to the accused. and this document is now available in the case found for the authenticity of the document. and the counsel should have raised the issue when the closing order was issued. Mr. Nunchia, let me make this clear for everyone. The principle of this court is to ascertain the truth, justice. And I would add advantages. Anyone can make any kind of documents. That is why I insist again and again that I have the original documents for me to read in order to decide who wrote the document, and how the document was written. By doing so, we can say that this court is really seeking the truth and justice and not a false court. and that it is not a false court. If the court cannot provide the original documents, to me, I do not accept this document. I reject this document. and that would be the혹 to bloody recall. If we are in the legal rec tails. And that is to profoundly claim, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le dossier, il y a été fait référence dès la phase de l'instruction ainsi que durant toutes les phases qui ont suivi. Une procédure semblable a été appliquée à d'autres documents. C'est pourquoi ce document est répété, valide et peut être examiné devant la Chambre car il existe déjà dans le dossier et toutes les parties peuvent s'y référer. La situation est différente uniquement dans le cadre d'un nouveau document auquel cas il faut demander à la Chambre que ce nouveau document soit considéré comme produit de vente. Si vous vous doutez de l'authenticité d'un document, en ayant sous les yeux une ou deux pages, vous êtes invité à examiner les autres pages également pour pouvoir valider l'authenticité du document le cas échéant. Ce document n'est pas un numéro de l'étendard révolutionnaire. Le Président, le Président, vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Je pense que mon client est en train de faire un point très important. La question n'est pas de savoir si un document a été produit devant la Chambre, mais de savoir s'il est authentique. Or, à ce stade, mon client n'est pas en mesure ou ne peut pas autant offrir ce document, ce qui est en question de la valeur du élément de preuve. Pour s'assurer qu'il ne touche pas d'une copie, il faudrait pouvoir consulter l'original pour rétablir l'authenticité du document. Il est plus que raisonnable de demander à ce que le document original soit présenté. Ce document doit bien exister quelque part. Le Président, le Président, je demande de faire apparaître à l'écran l'intégralité du document de la première à la dernière page. C'est le numéro de l'étendard révolutionnaire d'attente de l'année 77. Après quoi, je vous invite à afficher la page suivie par le co-procureur. Le co-procureur, avant cela, j'ai des questions d'ordre général à poser. Après quoi, on reviendra au document. Le Président, vous y êtes autorisé. Une des raisons pour lesquelles je voulais vous interroger au sujet de cette mention, c'est que j'ai relevé dans votre déclaration préliminaire que vous avez commencé par saluer les Vénérables Rouhanes. Vous l'avez fait à nouveau aujourd'hui. J'ai examiné plusieurs de vos discours d'un temps de l'époque où vous étiez un dirigeant de Khmer Rouge, et je n'ai retrouvé aucun discours dans lequel vous auriez salué les Moines à l'époque. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Pourquoi est-ce que les discours que vous faisiez comme dirigeant de Khmer Rouge ne contenaient pas de salutation aux Vénérables Moines ? Réponse, M. le Président. Un discours, ça pouvait être un discours politique. Je ne voulais pas mélanger religion et politique. Cela étant dit, à l'époque, il n'y avait pas de Moines qui étaient présents. Par exemple, lors d'une manifestation, si l'on mélangeait religion et politique, ça aurait été source de confusion. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais salué les Vénérables Moines dans mes discours. La question est de savoir si nous rejetions les Moines ? Et la réponse est non, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, pour comprendre le bouddhisme, il faut comprendre le contenu de son enseignement. Le bouddhisme repose sur la morale, la méditation, l'intelligence. Et ces préceptes doivent être appliqués au quotidien. D'aucuns accusent le régime du Kampocha démocratique d'avoir détruit la religion. Ces gens se trompent. Ils ne comprennent pas la signification réelle de la religion, du bouddhisme. À l'époque du Bouddha, il n'y avait pas de moines sédentaires. Donc, le Bouddha se déplacait dans la forêt. Il ne faut pas utiliser la religion comme prétexte pour s'en prendre au Kampocha démocratique. Il faut d'abord bien comprendre ce qu'est le bouddhisme. Qu'est-ce qu'une pagode ? Une pagode, c'est un endroit simplement où les gens vont se recueillir. Et, besides that, you need to learn to adhere to some principles. For example, the loving kindness, the compassion, the empathetic joy and the equanimity. These are the four immisurables of Buddhism. Il y a toujours grand principe, les bouddhistes qui sont au cœur du bouddhisme. Les gens peuvent rendre hommage au Bouddha dans leur cœur. Ils peuvent garder présents dans leur cœur les principes du bouddhisme, sans que cela n'ait de manifestation matérielle. Bien entendu, je n'ai pas été moine, mais j'ai appris certaines choses sur le bouddhisme et de la religion. Le moment est venu de faire une pause de 20 minutes, après quoi nous allons reprendre les délibérations. Je demande aux personnes de sécurité de ramener l'accusé à son siège derrière son équipe de défense et de le ramener dans le box lorsque l'audience reprendra. Merci. Merci.